Ça fait dix ans qu'on me réclame cette manifestation et je disais toujours oui si c'est au Grand Palais et au mois d'octobre le Grand Palais m'a appelé et puis voilà nous sommes fin mai et nous ouvrons maintenant pour cinq jours et le concept a évolué parce qu'aujourd'hui ce que nous avons voulu faire c'était d'apporter, de montrer ce que le végétal, comment le végétal va transformer la ville. Et nous avons des clairières au Grand Palais et dans ces clairières nous allons trouver le meilleur de l'outdoor, c'est-à-dire la décoration dehors dedans, vous savez aujourd'hui on ne fait plus de lien entre dehors dedans et donc nous avons fait une sélection des exposants qui vont eux présenter et vendre de la décoration et probablement ce qui se fait de meilleur aujourd'hui en Europe. C'est un événement à la fois exceptionnel par sa taille, je pense que le Grand Palais ne s'est pas retrouvé couvert de plantes comme ça depuis les années 30, on est là dans une longue tradition à la fois des savoir-faire horticoles, de l'art abouti du jardin, c'est-à-dire le plaisir de découvrir à la fois les variétés, les couleurs, les fleurs, les arbres, il y a de tout ici. Donc on va retrouver vraiment un esprit de cultivateur, de jardinier, de décorateur, tout ça se mêle avec des tas de choses décalées, des voitures, des objets, des mâles, enfin il y a de tout pour satisfaire le visiteur dans une ambiance à la fois protégée sous la verrière exceptionnelle de ce Grand Palais qui a été créé pour les savoir-faire français et internationaux. On nous a rappelé pour essayer de faire quelque chose d'un peu extraordinaire sous cet endroit qui est fabuleux, donc on a essayé d'être à la hauteur si je peux dire de ce monument extraordinaire et on a conçu cette cabane à 12 mètres de haut dans laquelle on peut admirer surtout les voûtes du Grand Palais. On a été absolument surpris puisqu'on a commencé mercredi soir et que depuis mercredi soir il y a 40 mètres de queue pour monter. On les fait monter 4 par 4 et on a compté qu'il y a 2500 personnes qui sont montées sur cette cabane. Donc c'est au-delà de tout ce qu'on avait imaginé. Comme on a su, parce qu'on s'intéresse au jardin tout simplement, donc on lit tous les livres, tous les magazines qui concernent le jardin, on écoute les émissions, on va sur internet. Puis on a vu au-delà de tout un qu'il recommençait quelque chose, donc ça nous a tentés. Ça donne des idées, ça permet de découvrir des pépiniérées qu'on ne connaissait pas. Et voilà, on prend les cartons puis on se dit après qu'on aura envie de quelque chose, on ira les voir. J'aime bien tout ce qui est plantes, fleurs, le jardin, mais bon je ne suis pas plus passionné que ça. Par contre ce qui m'intéressait c'était de le voir au Grand Palais en fait aussi. C'était le mix des deux qui était intéressant, c'est pour ça que je prends des photos de la nef avec des arbres. J'arrive mais pour l'instant je trouve ça magnifique, vraiment très beau. Le public qui est venu nous visiter était complètement international, mais surtout très curieux. C'est-à-dire qu'ils adoraient, par curiosité, d'avoir du design, de voir des beaux meules et des belles plantes. Ils ont ressenti je pense un rêve en venant ici. Ils ne s'attendaient pas du tout à voir l'art de jardin, cette conception-là telle qu'il est réalisée aujourd'hui. On a beaucoup échangé avec les gens, ça permet évidemment de se faire connaître, c'est le but d'un salon, sinon on reste chez soi. Et par conséquent, de faire partager cette passion, je crois que c'est aussi la chance que j'ai de pouvoir être ici. Tout le monde n'a pas accès à ce genre de salon en tant que producteur. Et évidemment j'ai saisi cette occasion qui peut-être ne me sera pas représentée. Voilà, c'était pour moi très très important. Après quelques jours de salon, on se rend compte que le jardin est très bien perçu, qu'il apporte beaucoup d'idées aux visiteurs, qu'il est accessible, qu'il raconte une histoire, qu'il fait émerger des souvenirs. Et donc nous avons aujourd'hui un bilan plus que positif sur l'ensemble de la perception du visitorat, ce qui nous conduit à imaginer et à espérer une édition future. Il y a assez peu de salons grand public qui soient très qualitatifs. Dans notre secteur d'activité, tout ce qu'il y aurait sont des salons professionnels, où nous exposons déjà, mais il n'y a pas d'autres événements où nous pourrions aller à Paris qui nous permettent de rencontrer nos clients. L'art du jardin, ça représente pour nous la possibilité de présenter nos produits au grand public, aussi aux professionnels, parce qu'on a rencontré beaucoup de clients qui nous servent déjà ici à la région parisienne. Et je trouve que le cadre, c'est magnifique. Alors l'art du jardin, c'est comment aborder dans le futur les nouveaux jardins, donc aussi bien le mobilier que les nouvelles plantes, et puis aussi comment intégrer des belles volières dans son jardin. Les gens sont restés accrochés aux volières pendant cinq jours, parce que c'est quelque chose qu'on voit qu'aux eaux, en fait. Et maintenant, il faut pouvoir le mettre au goût du jour pour que le public puisse les connaître mieux, donc en voir plus, et plus souvent. Les visiteurs hésitent, sommes-nous marchands du Hourte, sommes-nous agences de tourisme, et lorsqu'on a franchi ce cap, nous leur expliquons l'origine de la pomme, elle est kazakh, et ça, c'est une découverte pour la plupart. Nous pensions qu'en fait, un message sur ce sujet était déjà véhiculé. Et bien l'art du jardin, finalement, a un rôle important pour montrer que la pomme que nous mangeons vient du Kazakhstan. L'ambiance parisienne n'a pas besoin de présentation. Le Grand Palais, c'est la même chose. En fait, celle-ci est un peu une opportunité pour nous d'agrandir un marché français sur lequel on n'a jamais vraiment pensé de s'enlargir. Alors les gens sont très, très intéressés. Ça nous a étonnés, presque, parce qu'en Allemagne, des fois, ce n'est pas le cas de la même manière. Surtout aussi, très intéressés par les grands arbres. Donc on a eu de très beaux contacts. Bonne vegan vidéo comme. Oui, très gerne. Avec plaisir.